Bon, très rapidement, je vous dis qu'en fait, c'est un peu le suite de, je ne savais pas que tu as l'idée de ça, mais en fait, c'est parce que c'est la même chose que Louis, sauf que moi, j'ai fait la musique, en fait, j'ai fait la musique de la plupart des films de Solvay et après Le Femis, on commence son bas, son bruit, justement, et on fait jusqu'à le film qu'on est en train de tenir ensemble, maintenant, qui est l'effet aquatique. Donc, quinze films, vingt-cinq ans, vingt-cinq ans de mixtière et quinze films de collaboration, et en fait, il y a quelque chose, pour moi, c'est une collaboration dans l'amitié, ce qui n'est pas grave, mais qui est poussé à un point assez profond chez elle. Et c'est aussi qu'elle pousse dans ses amis, elle pousse dans le monde, le monde de tous les jours, elle mène ça dans le sensime, et bon, je vais juste dire deux choses sur le film, sur la musique de le film qu'on va voir là. Ça veut dire, tous les deux, j'ai fait la musique pour ces deux films, en collaboration avec des gens, voilà, par hasard, le programme de science, et ce n'est pas toujours comme ça, il n'y a pas que j'ai fait tout seul, mais là aussi, c'est des collaborations. La première, des elves, en fait, elle a vu, elle était dans l'avion allé en Islande, elle a lu un truc dans le In-Flight magazine, sur un groupe qui apparemment était, je ne sais pas quoi, donc elle me dit, est-ce qu'elle a entendu ça, et donc je régale un petit peu, je dis ça, je dis ça, c'est pas mal, ça, voilà. Donc, Reykjavik étant en petite ville, elle rencontre ces gens-là, et en fait, je suis allé en Islande pour la première fois pour ce film, on se rencontrait avec ces gens, on a fait de la musique ensemble, on se retournait en hiver, on a terminé la musique ensemble, et en fait, après, ils ont devenu des amis, enfin, j'ai un peu perdu le contact maintenant, mais ils ont encore pendant des années, je lui voyais quand ils venaient étarés, etc., 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 et l'autre, si on peut plus, le monde, le monde de tous les jours, le monde qui vient dans son cinéma, en fait, pour Anne, elle me dit, ma femme, tu sais, c'est mon père dans le sud, je crois, c'est dans le nord, non, c'est pas dans le nord, je sais, hein, Fijan, Fijan, voilà, Fijan. Son père, donc, il y avait un certain âge, il habitait là, et il y avait un jeune mec galois, Dan, enfin, Daniel Williams, qui s'appelle maintenant William Daniels, au moins sur Facebook, et c'est un mec qui chante des chansons, écoute ça, qu'est-ce que tu penses, c'est vraiment le mec qui était chez son père, quoi, donc j'écoute son chanson, je disais, je m'en prie expression, putain, c'est super, quoi, donc, en fait, on se rencontrait, l'idée a créé une chanson, un peu de trucs très bons, je l'ai un peu arrangé ça, il a envoyé ça chez moi, on a collaboré sur les choses, et ça, c'est la musique de le deuxième film, Anne, ici présent, et les tremblements, on va le faire dans ça. Donc, voilà, c'est juste un petit truc pour dire, voilà, pour moi, Solveig, c'était, c'était, je sais qu'il y a plein de gens ici, ils posaient la même chose, quoi, je veux dire, c'est pas quelqu'un que tous les trois ans t'appellent, est-ce que tu veux penser avec moi, c'est juste où le travail et l'amitié, ils sont tellement, et le monde, et le pharmacien, ouais, des choses comme ça, et c'est assez rare, en fait, à ce point-là, c'est assez rare, c'est une de les spécialités de Solveig et de son repos, très profondément, on crée dans le monde réel, et cette façon éclavée de prendre ça, toute chose qui lui semblait avoir quelque chose à voir avec son univers, et fabriquer quelque chose avec ça, qui est devenu, on peut dire qu'on fait toujours ça, à la fois en documenté, en fiction, mais à ce point-là, et même dit, voilà, il y a un mec qui est mon père, il y a des fonçons, enfin, c'est ça génial, c'est ça génial, voilà, c'est ça, c'est ça génial, merci.